Il y a quelqu'un qui a été acteur de football au Sénégal et qui a été consulté à l'interesse sur l'événement d'Immagamani. Il y a une absence depuis un certain temps que j'ai joué sur la plateforme. En fait, quand j'ai travaillé à Konakuri d'Ignon, c'était vraiment pour des raisons de santé. D'abord, j'étais en isolement. Donc, dans la période où j'ai fait la liste des consultants pour le compte de la RTS. Moi, j'ai toujours été dans le groupe de consultants pour la RTS. Donc, ça fait trois ou quatre événements sportifs et je suis présent. Malheureusement, cette fois-ci, j'avais des problèmes d'isolement. D'isolement, d'abord, je ne pouvais pas être présent. Il y a une petite plateforme. Donc, pratiquement, je suis éloigné des plateaux de télévision et tout ça. Mais maintenant, j'ai retrouvé la vocation, j'ai retrouvé la parole. Comme le Sénégal est toujours en ligne, j'espère qu'il y aura quelques apparitions pour le compte des autres, de la presse, surtout la presse audiovisuelle. Comme nous le savons, l'équipe nationale qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait trois sorties. La première masse, il a gagné difficilement. Deuxième masse, il a gagné. Troisième masse, il a gagné. 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 Il n'y a gagné. Il n'y a gagné. Il n'y a gagné. Il n'y a qu'à ce moment où je peux le faire. Il faut beaucoup de facteurs qu'il faut réunir. Il faut faire un football. Il faut faire un travail. 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 Il faut parler de la pandémie. Il faut parler psychologiquement. Il faut parler de la condition. Dans la tête, si tu n'es pas très, très costaud, tu ne vas rien faire. Donc il faut regarder mon premier aspect. Donc le deuxième aspect, c'est par rapport à la critique. Parce que moi, j'ai fait un constat. Même avant la Coupe d'Afrique, il y a commencé, la pression de l'entrénéaire. Il faut beaucoup de faire. Il faut gagner ou gagner. Il faut faire. Moi, je ne suis pas d'accord sur cette forme de critique. Je crois que si c'est... Ils doivent être les premiers à le supporter. Parce que je n'ai pas apprécié certains discours de certains footballeurs de haut niveau qui se permettent d'attaquer certains jours, d'attaquer même ça, dans son fort profondeur intérieur. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ne nous critiquer, mais ne nous critiquer pour critiquer, orienter la critique dans le bon sens. On ne critique pas pour le plaisir, mais on critique pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le Sénégal occupe la première place. On n'est pas contents du jeu. Mais pourquoi le Sénégal ne joue pas bien ? A Mokoko, c'est une question qui est là. Donner amouillons à joueurs. Il y a des joueurs qui sont très bons. Le problème, bien sûr, le projet de jeu qui ne passe pas. Mais le championnat n'est pas encore fini. Ce qui est clair, si l'équipe retrouve son jeu, elle est capable de faire mal. Le Sénégal est capable de faire mal. Deuxième point, les autres adversaires, qui ont balayé le terrain. Parce qu'on sait que dans le Sénégal, les équipes du Maghreb, qui sont d'Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte. Donc, il n'y a pas de son rôle. Et ce qui est clair, au rythme, nous avons fait, il dit demain, le Sénégal continue de jouer, parce qu'il y a des adversaires. Donc, ce qui veut dire quelque part, pour essayer de savoir, l'équipe de football est modeste, le Sénégal est très bien moutillé, est très bien armé, pour jouer devant n'importe quel adversaire du monde. Mais il faut que les gens comprennent aussi qu'on est en football, on est en Coupe d'Afrique, qui est très coté en bourse, et qu'il n'y a plus de petites nations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent trop faire la critique. La critique, c'est pas trop. Si c'est qu'il y a de la pression, mettez, 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 mettez. Il y a de la desserre et tout. Laissez-le un peu le temps de souffler un peu. J'espère que les joueurs, ils seront en mesure d'apporter des solutions par rapport à la situation actuelle. Alors, il est dans l'obligation. C'est un problème de meneur de jeu. Tu sais, tu sais, c'est notre force au Sénégal. C'est, sur le plan tactique, 4-3-3, on joue. 4-3-3, il y a deux versions, offensives ou défensives. Il faut avoir une meneur de jeu. Depuis 10 ans, si c'est peut-être le problème, je ne peux pas l'indiquer un meneur de jeu. Meneur de jeu, c'est qu'il faut dire que tu es au numéro 10, qui est dans la ville, si tu as l'impression, tu peux donner un ou deux, pour créer le surnombre, il ne peut pas le faire, ou il ne peut pas le faire. Mais il y a un joueur, il n'y a pas de ça. Le fait qu'on l'excentraîne, il n'y a pas de l'excentrer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de l'excentrer, il n'y a pas de l'excentrer, il n'y a pas de l'excentrer. Il n'y a pas de l'excentrer, il n'y a pas de l'excentrer. Il n'y a pas de l'excentrer. Il n'y a pas de l'excentrer, mais un meneur de jeu, qui est le seul, qui est le seul, qui est le seul, qui est le seul adversaire, créé le surnombre. C'est ce qui manque actuellement dans cette équipe. Mais il suffit que je décroche le stadium comme meneur de jeu, l'équipe peut aller très loin. Je sais que l'équipe, il n'y a pas de l'excentrer. Il y a quelques réglages à faire. C'est ce qui est. Il y a quelques réglages. Ils ont le temps, l'équipe est bonifiée, les maladies sont lesquelles. L'essentiel aussi, il faut qu'on sache si on est entraîné. Parce que si on est un jour comme Koulibaly, on voit le match, on a fait 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 le match. Il manque de compétition, on a fait le match. Donc là aussi, c'est des détails, mais c'est des détails qui sont très importants. Donc, l'équipe est le réglage. En Sénégal, si on a réglé ce problème-là, si c'est pour régler le problème, l'équipe peut aller. On peut gagner la Coupe d'Afrique. Il y a une équipe qui peut gagner la Coupe d'Afrique. Non, 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 il y a beaucoup d'équipe. Côté animation du jeu, c'est le problème de l'analyse. Ça, il faut que tu n'as pas besoin d'être entraîneur pour comprendre que le Sénégal, l'équipe, le problème d'animation du jeu, ça lui pose problème. C'est-à-dire qu'il est trop, trop défensif. Trop défensif. Parce que si on regarde la défense à quatre déjà, gardien de but, il y a cinq défenseurs. Il y a deux petits militaires défensifs dont deux sentinelles de métier et un numéro six de métier. L'équipe a une vocation à jouer derrière. Donc, tu laisses trois attaquants en folie, mais qui a un joué ? Tu ne le trouves pas. Donc, c'est des questions tactiques. Il faut apporter des solutions. Actuellement, ça fait partie des problématiques actuellement. Mais moi, je sais qu'il va prendre conscience de ça. Beaucoup de glos dans ces dernières conférences il est conscient maintenant. J'espère qu'il va écouter maintenant les gens et puis lire entre les lignes. Parce que moi, le Sénégal est un pays de liberté. Les gens disent ce qu'ils pensent. Nous sommes un peuple fondamentalement critique. n'ont pas l'intérêt critique de nous dire. Il y a une capacité d'écoute et puis tu tires les leçons de ça c'est pour progresser. Bon, ça aussi c'est un autre débat. C'est ce qui se passe la direction technique. C'est la diacine marine. Quoi qu'on dise aussi il a mis beaucoup de temps ici. Est-ce qu'il fait réellement son rôle dans cette direction technique? Il a les compétences mais en tout cas on ne sent pas son influence dans ce qu'on appelle une direction technique. donc on a l'impression que Sissé il est tout seul. L'année dernière il y a eu l'arrivée de Dabo et d'Oumar Taf qui ont été très utiles avec lui jusqu'en finale et que Bouddeme c'est une médaille d'argent. Et les grandes nations c'est ça c'est par rapport aux médailles. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été mais cette année on ne les voit pas. Ça veut dire que Sissé est encore aujourd'hui seul encore par rapport à Assa. Sissé est encore ce que vous avez dit c'est pour ça les joueurs de match et les joueurs de match nous devons faire un petit peu plus d'affaires. Oui mais c'est que là aussi c'est la gestion de l'entraîneur. Sissé a utilisé trop de joueurs aussi. Je sais que chaque dimanche tu amènes une équipe chaque dimanche il y a un joueur qui est un joueur le Sénégal est un pourvoyeur de joueurs. On a plus de 600 joueurs qui sont dans le monde. Donc la sélection nationale a moins de problèmes de joueurs. On n'a pas de problèmes de joueurs. Notre problème c'est un problème de choix tactique. Quels sont les joueurs qui sont adaptés à tel système de jeu ? L'entraîneur c'est tout ce que tu dois faire. C'est quel système de jeu avec quel joueur ? J'aurais pu ne m'y c'est là où l'entraîneur entre en vigueur. C'est quel est le choix de choisir quel est son groupe de performance. Deuxième point important aussi c'est l'équipe de titulaire. Une équipe il y a des titulaires il y a des remplaçants mais c'est comme ça partout dans le monde c'est comme ça. Mais le jour de demain il y a des titulaires il y a des titulaires ça pose des problèmes. Ça change mais c'est pas bien. Moi je lui dis ça je lui dis ça les yeux dans les yeux l'équipe c'est d'abord des titulaires on se bat pour être titulaire je ne veux pas être titulaire pour être titulaire il faut avoir les arguments c'est la différence c'est la différence c'est la différence c'est la différence mais 2002 tu peux citer 7 jours au moins 7-8 jours mais aujourd'hui je ne peux pas malgré mon expérience et mon expérience je ne peux pas le dire est-ce que moi il le sait je me pose parfois la question c'est une est-ce que j'ai fait toute la tonne mal et ici à ce niveau-là on ne t'attend plus notre équipe est là qui doit être pour aller jouer vers la finale essaye essaye nous maladie nous il a tout en place maintenant pour proposer l'équipe vers la finale vers la coupe vraiment je vous remercie moi aussi merci merci Merci.